Salut tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour un petit haul Donc j'ai rassemblé quelques petites choses, il y a des choses que j'ai reçu, d'autres que j'ai acheté Vous allez voir, je vais vous dire un petit peu tout ça au fur et à mesure Mais je voulais vous faire un petit haul puisque ça faisait longtemps que j'avais fait ce style de vidéo Vraiment les dernières nouveautés tout simplement Donc on va commencer tout de suite pour pas trop trop tarder Je vais commencer avec Shein, vous savez que Shein je reçois plus ou moins 3 articles par mois Donc là ça fait un moment vraiment, ça fait un sacré bout de temps que j'ai ces articles là à vous montrer Et que je ne l'ai pas encore fait Tout simplement parce que comme il y a le pantalon dans lequel je ne rentre pas pour l'instant Vu que si jamais vous le savez ou peut-être pas non plus je suis enceinte pour l'instant Et du coup c'est ma taille habituelle mais pour l'instant je ne rentre pas dedans Et du coup j'avais hésité à attendre d'accoucher pour vous montrer ces vêtements Et finalement je me dis que je vais quand même vous les montrer Je vais fermer le bouton Hop je vais quand même vous les montrer Et au pire si jamais vous voulez le voir porter Je posterai une photo portée quand j'aurai accouché et que j'aurai maigri sur Instagram Donc bref le pantalon il se présente comme ceci Donc il est assez clair, assez délavé Et il est vraiment très très destroy Vous voyez il a plein plein de déchirures Et alors ce que j'aime bien c'est le bout Il est vraiment très destroy jusqu'au bout Et alors c'est comme ça sur les deux jambes Hop voilà Et j'aime vraiment beaucoup le bout du pantalon On a aussi des effets destroy sur les poches Donc moi je l'ai pris en taille En taille M Et je fais du 36 habituellement Pour l'instant comme je vous le dis je fais plus Puisque je suis enceinte Mais habituellement je fais du 36 et c'est ma taille habituelle J'ai comparé avec des autres pantalons Et tout et etc etc En fait je rentre dedans mais j'arrive pas à le fermer justement A cause de mon ventre vu que c'est une taille haute Donc voilà Il est vraiment très très beau La matière est très très bien Mais pour l'instant je peux pas le mettre Donc je suis un peu triste parce qu'il est trop trop beau Ensuite Deuxième article que j'ai reçu Je vais commencer par ça Enfin je vais continuer par ça plutôt C'est un pull Un pull blanc avec des lacets Comme on fait beaucoup pour l'instant sur le décolleté Donc c'est un pull qui est ni trop épais Ni trop fin Je pense que c'est un bon pull pour les Les soirées d'été Dites de printemps vous voyez Où il commence à rafraîchir un petit peu Et qu'on a juste envie de mettre un petit truc par dessus Ce qu'on avait Puisqu'on commence à avoir un petit peu froid La lumière change complètement Quand je montre du blanc c'est affolant Bref du coup je pense que c'est le pull parfait Pour ce type de moment on va dire Mais sinon voilà Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble C'est un pull basique Un pull blanc Avec des lacets Il est un peu oversize Puisque c'est un taille S Et que vous voyez il est quand même un peu large Donc il est un peu oversize Mais je trouve que Je trouve que ouais Pour les soirées un petit peu cocooning Où on a juste envie de se remettre un petit truc par dessus Il est très très bien Et après je pense qu'on peut le porter même en automne ou en hiver En guise de pull Pull vraiment Mais c'est pas non plus le pull le plus chaud du monde Voilà Et le dernier article que j'ai reçu de chez Shein C'est ceci Donc c'est un bon beurre Mais un bon beurre très 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 léger Je vais juste le passer au dessus Au dessus de ce que je porte Pour vous montrer Mais voilà C'est un bon beurre très 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 fin Et très très léger Vraiment pour l'été quoi Je trouve Je trouve qu'il est parfait pour l'été Voilà Je ne sais pas si on voit très très bien Mais bon Vous voyez à peu près ce que ça donne Je vais retirer pour vous montrer les détails Même si on n'a pas énormément Hop On a une petite tirette Sur la manche De l'autre côté De l'autre côté De l'autre côté il n'y en a pas Et donc on a simplement la tirette Sur le devant Comme ça Et donc tous les détails sont argentés Et comme je vous dis C'est un bon beurre qui est vraiment très très fin Qui est parfait pour l'été Mais bon c'est pas non C'est pas le bon beurre d'hiver Ça vous voyez c'est très 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 léger Et pour la période c'est vraiment pratique Quand on a juste envie de mettre un petit Un petit blouson comme ça au dessus de Par exemple ce que je porte aujourd'hui Et donc voilà pour Shein Ça c'est ce que j'ai reçu de leur part Et ensuite Bon je traînais un petit peu sur le site Et je suis tombée sur une paire de chaussures Que j'avais envie d'avoir Donc je les ai commandées Cette fois-ci je les ai commandées Donc moi-même Et j'en ai profité pour prendre Également un petit crop top Donc ça c'est ce que j'ai acheté moi-même Donc voilà le petit crop top Il se présente comme ceci Il est très très beau Vous voyez il est court Pour l'instant je ne peux pas le mettre Encore une fois avec mon ventre Sauf si J'aime bien faire ça Je mets des longues robes Noires Bien souvent c'est noir Mais une longue robe Vraiment très très longue Et au dessus de la robe Je mets un petit crop top Comme ça Comme ça Ça m'arrive vraiment juste Au dessus du bidou Et j'ai quand même La robe qui cache mon ventre Et donc je peux les porter comme ça Et c'est comme ça que je les porte Les crop top pour l'instant Mais du coup j'ai hâte De pouvoir le porter autrement Avec un jeans Genre le jeans Destroy là Ça pourrait être vraiment super beau Donc voilà Il est blanc Avec des dessins noirs Un peu Je ne sais pas trop Le style que c'est Comme dessin Mais voilà Je le trouve magnifique Je le trouve vraiment très très beau Il est assez fin Comme petit top Et je pense Il n'y a pas la taille Mais je pense que j'ai pris S Je suis même presque sûre Donc voilà Il est vraiment très très beau Et du coup à la base Je commandais pour cette paire de chaussures là Je ne vous en montrais qu'une C'est plus simple Hop Voilà J'avais vraiment envie D'une paire de chaussures De ce style là Je n'en avais pas Et je voulais Donc sur tout le devant On a délacé Donc c'est ouvert ici On voit les orteils Et c'est aussi ouvert derrière On voit le talon Et le talon est assez épais Assez carré Et assez imposant Ce n'est pas un talon aiguille Et donc voilà Pour ces chaussures là Je les trouve vraiment très très belles Elles montent quand même Assez haut sur la cheville Mais je les trouve vraiment très très belles Il me semble qu'elles sont en beige aussi Mais j'ai craqué Quand je les ai vues Je me suis dit Je commande Je les veux Donc voilà pour ces chaussures Je ne vais pas m'éterniser Sans cet an On va passer à la suite Je vais passer à Quelques petits achats Que j'ai fait Chez Jennifer Puisque je Je suis allée Le 21 juillet C'est précis C'est un moment déjà quand même En fait je sais que c'est le 21 juillet Parce qu'en fait C'était la fête nationale belge Et du coup nous ici Tout était férié Et je suis allée Jusqu'aux champs En France Vu que là bas C'était ouvert Et c'est le seul magasin Dans lequel je suis rentrée Et que j'ai fait des petits achats Parce qu'en fait J'étais au bout de ma vie Je ne savais plus marcher J'avais super mal au ventre Et tout ça Donc voilà Je voulais aller faire quelque chose Là bas Et finalement Je n'ai pas pu Je me suis assise Sur un banc Dans la galerie Et j'ai dit à mon copain D'aller faire quelques courses Tout seul Parce que Parce que moi je ne pouvais plus avancer Enfin bref Du coup Je vais vous montrer les petites choses Que j'ai acheté Il n'y a pas grand chose Vous allez voir Donc j'ai pris un petit top Comme ça Blanc Avec En fait le détail C'est vraiment juste le devant Ici qui est tout à jour Avec des petits nœuds Et tout Je le trouvais super sympa Donc voilà Je l'ai pris Je ne vais pas non plus M'éterniser sur les choses 50 000 ans Il était à 5 euros Et donc Il m'a beaucoup plu Je me suis dit pour l'été Ça c'est quelque chose Que je peux mettre maintenant Et que je pourrais mettre Quand j'ai accouché Donc Vu qu'il ne me reste plus Énormément de temps J'accoucherai le 19 août Donc il ne me reste plus Énormément de temps Et du coup Ça c'est des trucs Que je vais pouvoir mettre Maintenant et après J'en ai pris un deuxième Petit blanc Alors le devant Il est tout simple Il est un petit peu plus Oversize Un peu plus loose Celui là Donc le devant est tout simple Et le détail Il se trouve dans le dos J'espère qu'on voit bien C'est un peu compliqué À montrer Hop Voilà Le détail se trouve dans le dos C'est tout Du crochet Comme ça Un petit peu Je le trouvais très très beau Aussi Et il était soldé Également à 5 euros Oui C'est ça 5 euros Donc voilà C'est très très fin C'est très très léger Et tout Mais pour l'été C'est vraiment le top Et moi j'aime beaucoup Ce style de petit top Pour l'été Ensuite Toujours 5 euros Oui c'est ça 5 euros J'ai pris un petit gilet Bordeaux Voilà C'est tout simple J'ai vraiment pas pris Des trucs De fou Voilà Il est comme ceci Bordeaux Il a aucun détail particulier C'est juste un petit gilet Un petit gilet Comme ça Je vais le passer au dessus De ce que je porte Mais bon Ça va pas aller du tout Avec les couleurs Mais bon Voilà C'est juste un petit gilet Comme ça A mettre par dessus Avec les longues manches J'ai trouvé qu'il était cool Et pour 5 euros Je me suis pas privée Comme on dit Ensuite Deux dernières petites choses Donc toujours chez Jennifer C'est un pantalon Un baggy On va dire Un pantalon de jogging Un pantalon Comme ça Voilà Et du coup ça Je l'ai pris Parce que c'est le genre De pantalon Que j'adore porter Pour l'instant Quand c'est élastique Comme ça Au moins je peux rentrer Bien bien à l'intérieur Je suis bien à l'aise dedans Ça me sert pas Et voilà C'est vraiment le type de truc Que j'aime beaucoup porter Pour l'instant Celui-là je l'ai trouvé Très très beau Rose pâle Avec deux petites poches Et alors il y a deux fausses poches Sur l'arrière Comme ça Je l'ai trouvé très 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 joli Et le bout est retroussé Un petit peu Voilà Et donc il était normalement A 12,99€ Et affiché à moins 60% Et j'ai vu sur le ticket de caisse Qu'il était passé à 3€ Donc 3€ Franchement Franchement Il n'y a rien à dire Il n'y a rien à dire D'autre que ça Et ça c'est vraiment Le type de pantalon Que j'adore Pour l'instant Et je pense que même Après avoir accouché Je pourrais le remettre En vous savez En le remontant un petit peu Sur les chevilles Et avec même une paire de talons Je pense que ça peut être Vraiment très très beau Donc voilà Et dernier article Chez Jennifer C'est un pantalon Je l'ai pris Parce que j'ai craqué Sur la couleur J'aime beaucoup Cette couleur Pour l'instant Mais du coup Pour l'instant Je ne peux pas le mettre Puisque je l'ai pris En taille 36 Et que forcément Pour l'instant Je ne rentre pas dedans Mais bon Je l'ai trouvé Trop trop beau Donc c'est un jeans Jaune Tout simplement Avec des petits Des petits trous Enfin un petit trou seulement Sur chaque genou Comme on fait beaucoup Maintenant Et voilà Et le bout Est un petit peu Je ne sais pas comment dire Un petit peu abîmé Un petit peu Vous voyez Comme s'il avait été coupé Simplement Il n'y a pas de couture au bout Et je l'ai trouvé Vraiment très très beau Et comme je vous dis J'aime beaucoup le jaune Pour l'instant Donc quand je l'ai vu Je me suis dit Waouh Il est vraiment très très beau Il était à 26 euros Et moins 30% Il est eu à Il me semble 13 ou 14 euros Quelque chose comme ça Mais voilà J'ai vraiment hâte De pouvoir le porter Parce que Je ne sais pas J'ai un problème Avec le jaune J'aime beaucoup ça Pour l'instant Et ben voilà J'ai du coup Super hâte de le porter J'aurais pu le prendre Dans ma taille De maintenant Mais du coup Je me suis dit Que dans un mois Je vais accoucher Après je vais maigrir Donc je l'aurais mis Un mois Et puis je ne l'aurais plus mis Tandis que là Je vais attendre un mois Mais après Je pourrais le mettre Plus souvent Voilà Bref Et la dernière partie De ce petit haul Des dernières nouveautés C'est en fait Ceci C'est ceci Et vous allez vous dire Qu'est-ce que c'est En fait Pour vous expliquer Un petit peu La petite histoire Il y a quelques semaines Il y a un magasin belge Qui s'appelle Planète Parfum Oui Planète Parfum Donc c'est un petit peu L'équivalent Je n'ai pas envie de dire De connerie Mais c'est un petit peu L'équivalent De Sephora En France On va dire Ici en Belgique On a Planète Parfum Et Paris XL Qui sont des parfumeries Comme ça Qui vendent des cosmétiques Etc Et donc ce magasin là Planète Parfum Comme je disais Organisait un concours Par rapport A la coupe A chaque fois Je dis la coupe du monde Mais c'était pas la coupe du monde C'était la coupe d'Europe Et par rapport au fait Que la Belgique Était toujours en course A ce moment là Et du coup Elle a organisé un concours Maquillage Et donc il fallait faire Un maquillage original Pour soutenir la Belgique Ce que j'ai fait Je vous l'ai posté sur Instagram Je vous le mettrai aussi Quelque part dans la vidéo Si vous voulez le voir Ce que j'avais fait Je m'étais amusée Une soirée A me faire un petit maquillage Sur le thème de la Belgique Et à mon grand étonnement Pardon J'ai gagné le concours Planète Parfum Donc c'est la première fois Que je gagnais un concours De toute ma vie J'étais un peu Genre sous le choc Et du coup Planète Parfum M'a contacté sur Facebook Pour que je puisse aller chercher Un cadeau En boutique directement Et donc quand je suis arrivée On m'avait préparé Une petite boîte Comme ça Donc c'est une petite boîte Dont la somme On va dire Je ne sais pas comment dire autrement Enfin le contenu Équivaut apparemment A 250 euros Donc c'était le cadeau Que j'avais gagné C'était 250 euros De produits Chez Planète Parfum Oui Donc voilà Il y a plusieurs petites choses Dans cette boîte Je vais vous montrer Ce que j'ai reçu Puisque du coup C'est des trucs Que je vais certainement utiliser Que vous allez certainement Peut-être revoir dans des favoris Ou peut-être dans des produits terminés Ou des trucs comme ça Donc je me suis dit Que c'était cool De vous les montrer Et puis j'avais envie De vous les montrer Et de vous en parler un petit peu Alors j'ai testé qu'une seule chose Pour l'instant Et c'est ceci Et en fait je l'ai testé Aujourd'hui même C'est le mascara Cile d'enfer De chez Guerlain Qui se présente Comme ceci Donc ça je pense Que c'est une miniature Parce qu'il est quand même Assez petit Ou alors peut-être Qu'il est comme ça De base Je ne sais pas Si vous connaissez N'hésitez pas à me le dire Mais voilà Il est comme ceci Il est très très joli Et je l'ai testé aujourd'hui Je l'aime bien Après avoir dans le temps Mais franchement je l'aime bien Parce que pour l'instant J'ai un problème avec mes cils Je n'arrive pas du tout A les maquiller Ça fait toujours n'importe quoi Ça ne ressemble jamais à rien Et aujourd'hui J'ai utilisé celui-ci Et il m'a bien plu J'ai réussi à me faire quelque chose Que j'aime bien Avec mes cils Donc je suis contente A voir sur la durée Comment il va Comment il va vieillir Mais pour l'instant Je suis très très contente Ensuite il y avait Un petit échantillon Comme ça De l'agent provocateur Fatale intense Je ne connais pas Je ne connais pas Bref Un petit échantillon Ensuite un vernis à ongles Par contre je ne mets pas De vernis à ongles Donc je pense que je vais le donner Soit à ma maman Soit à ma soeur Soit à quelqu'un Qui met du vernis à ongles Donc c'était un vernis à ongles OPI Et c'était la teinte Love is in my cards Donc voilà C'était un rouge Bien flashy Je ne sais pas si on voit Qu'il est bien flashy Mais il était bien C'était un beau rouge Un vrai rouge en fait Mais voilà Il est très très beau Mais bon par contre Moi je ne mets pas de vernis à ongles Donc il ne va pas me servir Donc il va falloir que je Que je le donne à quelqu'un Ensuite Il y a ceci Et donc ça c'est un produit Lancome Il fait écrit Huile à lèvres Bifasé Infusion Couleur Donc c'est la teinte Melly Melon 301 Donc ça je ne connaissais pas du tout Les produits Huile à lèvres Vous voyez C'est Je ne sais pas si on voit quelque chose Mais on voit que c'est comme de l'huile Et alors il faut mélanger avant de le mettre Puisque là on voit Je ne sais pas si vous voyez Mais on voit que le produit est d'un côté huileux Et d'un côté pas huileux on va dire Donc il faut mélanger le truc Voilà pour que tout soit bien mélangé ensemble Tout simplement Et donc c'est comme ceci Et quand on l'ouvre On a un petit truc comme ça Donc voilà Un petit truc en boumousse Et alors Voilà C'est très très léger Je crois qu'on ne voit rien du tout même De là où vous êtes C'est très 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 léger On ne voit presque rien du tout Mais je l'ai testé une fois Et ça fait vraiment genre Effet lèvres mordues Vous voyez Très très peu coloré Vous pouvez réintensifier un petit peu En remettant quelques couches Et alors le point positif vraiment Que je trouve Je ne sais pas si C'est parce que c'est cette teinte là Mais il sent Il sent le melon quoi C'est vraiment l'odeur du melon Ouais J'aime beaucoup l'odeur Après la couleur Ce n'est pas le truc le plus pigmenté du monde Donc si vous ne cherchez que des trucs pigmentés Ce n'est pas vraiment pour vous Mais Mais pour un effet Lèvres mordues C'est très très joli Et c'est très agréable Sur les lèvres Cet effet huile Donc voilà A tester plus dans la durée Et plus en détail Parce que moi voilà Je les mets comme ça une seule fois Pour voir Ensuite Il y avait ceci Qui est un démaquillant bifasé De chez Lancome Que je n'ai pas encore testé Donc c'est le bifasile Démaquillant rapide Effet non gras Les yeux sensibles Donc voilà Pas encore testé Je ne peux pas vous dire ce que ça vaut Si jamais vous avez déjà testé N'hésitez pas à me dire Mais voilà Bref Ensuite Il y avait ceci Pas encore testé non plus Enfin bref Tout ce qui reste Je n'ai pas encore testé Je ne vais pas le dire à chaque fois Donc c'est de la marque Biotherm C'est un BB Milk Apparemment Enfin c'est ce qui est écrit Lait corporel Lait hydratant Embellisseur instantané Tint naturellement allé Lumineux et unifié Pour toute l'écarnation Alors je ne sais pas si Je ne sais pas si ça agit comme un Comment dire Comme un Pas un autobronzant Mais vous savez Un lait qui hâle légèrement la peau Puisque je ne sais pas Je ne comprends pas Tint naturellement allé Lumineux Unifié Ils disent de laisser sécher Avant de s'habiller Et ils disent que Ça s'adapte à la carnation Illumine et unifie Grâce à les micropigments Encapsulés Dans une texture fraîche Donc je ne sais pas si Ça donne un effet Un petit peu allé Ou pas Ou si c'est juste Hydratant Etc Donc à tester Franchement Si ça donne un petit effet Allé Ça serait vraiment cool Parce que moi j'aime beaucoup Ce genre de produit Qui se présente sous forme De lait hydratant Et qui hâle un petit peu la peau Donc Donc à tester Et à voir Si jamais vous connaissez N'hésitez pas à me dire D'ailleurs si c'est ça Ou non Ensuite Il y a celui-ci Qui est une crème apaisante A présent Crème apaisante Après soleil réparateur Donc de chez Lancaster Donc ça c'est un après soleil Et ça fait prolonger Le bronzage De un mois Donc moi Personnellement Je ne me mets pas au soleil En fait Donc je ne bronce pas au soleil En fait je ne bronce pas tout court Puisque même si je vais au soleil Je crame Et je ne brûle pas Je ne brûle pas Si je brûle Mais je ne bronce pas Donc en général Je ne vais pas au soleil Parce que Je n'aime pas ça C'est bizarre Mais C'est bizarre Mais ouais Je n'aime pas trop trop Me mettre au soleil Je n'aime pas trop la sensation Du soleil sur ma peau Ça me picote un petit peu Je ne supporte pas très très bien la chaleur Donc Je n'aime pas trop Me mettre au soleil Même si C'est assez bizarre Quand je dis ça Autour de moi On me dit un petit peu Que je suis un peu tarée Puisque tout le monde aime le soleil Mais moi Je n'aime pas Je n'aime pas me mettre en mode crêpe Sous le soleil Et en plus Comme je vous dis Je brûle Donc c'est encore moins Encore moins chouette Même avec de la protection Protection solaire J'arrive à brûler Je ne sais pas Et en plus de ça Ça me picote Donc même avec la protection solaire Ça me picote Donc je n'aime pas Bref Du coup Tout ça pour dire Que je ne me mets pas au soleil Et que du coup Je ne bronze pas Les seules fois Où je suis un petit peu bronzée C'est parce que j'ai mis un petit peu d'autobronzant Sinon Je ne suis pas bronzée Je suis toujours très très blanche Mais bon Ça ne me dérange pas J'ai appris à vivre avec Je vais dire Donc je pense que ça Je vais le donner à ma maman Qui vient juste de rentrer de vacances Elle Par contre Elle adore le soleil Elle a bien bronzé Et du coup Je pense que je vais lui donner Pour qu'elle puisse le tester Vu que moi Ça ne va pas me servir Ça ne sert à rien Que je le mette au dessus De mon autobronzant Ça ne va pas prolonger L'effet de l'autobronzant Donc je pense que je vais lui donner A elle Et que ça lui servira Beaucoup plus qu'à moi Voilà Ensuite Avant dernier produit C'est une crème clinique Donc c'est la 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 Moisture Surge Je ne sais pas si ça se dit comme ça Gel crème désaltérant Intense Pour déshydraté Pardon Donc elle présente Comme ceci Hop Donc c'est pour tout type de peau Il s'est noté dessus Donc elle se présente Comme ceci Elle est très très belle Je trouve que c'est un très très beau packaging Ah elle est fermée Je ne vais pas l'ouvrir maintenant Puisque pour l'instant J'ai Je vais dire J'ai une crème hydratante Mais ce n'est pas vraiment une crème hydratante C'est le crème désaltérant Il faudrait que je regarde un petit peu Comment ça s'utilise Si ça s'utilise En plus d'une crème hydratante Ou si ça peut remplacer Je ne sais pas Ce gel rafraîchissant C'est encore gras Hydrate rapidement et plus longtemps Il redonne à la peau Un niveau d'hydratation maximale Elle adoucit et assouplit la peau Il procure une hydratation Durant toute la journée S'utilise sous ou sur le maquillage Hydratation des couches supérieures De l'épiderme Ouais donc apparemment Ça peut quand même remplacer Une crème hydratante À ce que je comprends Bref je regarderai un petit peu Comment ça peut s'utiliser Et donc voilà Pour l'instant Je ne vais pas l'ouvrir Sans savoir Mais en tout cas J'ai hâte de tester Parce que Le packaging me plaît beaucoup Je suis une fille Et en plus la crème Est un petit peu rose Oui je suis une fille Double fille La fille qui est emballée C'est un produit Parce que le packaging est beau Et que le produit est rône Ensuite Dernier produit C'est un parfum Et donc j'ai été super contente Quand j'ai vu ça dans la boîte Parce que c'est celui que je voulais en plus J'en avais parlé à mon chéri Quelques jours avant J'avais dit que j'aimerais bien me le prendre Parce que Je l'aime vraiment beaucoup ce parfum Et du coup Quand je l'ai vu dans la petite boîte Je me suis dit Oh trop bien Donc c'est le Dolce Rosa Excelsa De chez Dolce Gaban Et donc Hop il n'est pas bien fermé là par contre Voilà Il se présente comme ceci Donc c'est le 30 Je ne vais pas dire de connerie Il fait pas en noter ou quoi ? Ah non C'est 50 ml Donc c'est quand même pas mal Et donc Ben voilà quoi Il se présente comme ceci Je ne vais pas Essayer de vous décrire l'odeur Parce que Je suis complètement nulle Mais si vous avez Un petit magasin Une petite parfumerie Près de chez vous N'hésitez pas à aller le sentir Il sent vraiment très très bon Et son petit copain Enfin son petit frère Je ne sais pas Avec le bouchon vert Il me semble Ou alors le liquide vert Et le bouchon est blanc Je ne sais plus Il sent super bon aussi J'aime beaucoup les deux J'hésitais vraiment entre les deux Bon maintenant J'ai reçu celui-ci Dans cette petite boîte Donc je suis très très contente Et j'aime beaucoup les deux Donc voilà Mais l'autre sent très très bon aussi Donc voilà C'était le dernier petit Petit article Qui avait Enfin petit Quand même pas mal hein Article Qui avait dans cette petite boîte Cadeau Donc voilà C'était la première fois Que je gagnais un concours De toute ma vie Ça fait plaisir Ça m'était jamais arrivé Donc franchement J'étais très très contente Quand j'ai été contactée Par Planète Parfum Pour me dire que j'avais gagné Grâce au maquillage Que j'avais fait Et donc voilà J'avais envie de vous montrer Ce que j'avais eu en cadeau J'espère que ça vous aura plu Si vous avez des avis Sur les produits Que je vous ai montré N'hésitez pas à m'en parler Ça m'intéresse Et puis moi Je vais tout de suite Couper cette vidéo-ci Puisque je vais tout de suite Il y a beaucoup de tout de suite Vous filmer Je pense Un vlog de grossesse Puisque j'ai de nouvelles choses A vous dire A ce niveau-là Donc c'est ce que je vais faire Tout de suite Je serai exactement pareil Dans la prochaine vidéo Donc si jamais vous posez la question Oui Ce sera le même jour Je vais faire ça tout de suite Donc voilà J'espère que cette vidéo-ci Vous aura plu J'ai fait quelques commandes Sur internet Pour les soldes Puisque comme je vous dis J'ai un petit peu du mal A me déplacer Dans les magasins Vu que j'ai un petit peu mal Mais je vais vous en parler Dans mon vlog de grossesse De ça Donc J'ai fait du shopping En ligne pour les soldes Je vous ferai certainement Une vidéo A propos De ce que De ce que j'ai commandé Et de mes achats Du coup Même si je vous ai présenté Les soldes Chez Jennifer Dans cette vidéo Mais bon C'est pas trop trop grave Voilà voilà Je vous fais En tout cas moi Plein plein De gros bisous J'espère que cette vidéo Si vous aura plu Et On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada